Hello ! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui devant ma bibliothèque pour vous la présenter parce que dans les commentaires de mes dernières vidéos vous avez été très nombreux à me la demander donc la voici ! Et je vais aussi vous présenter certains de mes livres préférés Ok alors il faut savoir qu'ici on se trouve sur ma mezzanine, c'est ici qu'on a décidé d'installer notre bibliothèque et c'est aussi là où on va venir faire nos petites séances de sport etc. Ici on a une petite table donc on pousse ce qu'il y a dessus, on met notre ordi et c'est parti pour eux ! pour faire un peu de sport, d'ailleurs vous l'avez sûrement remarqué dans mes précédentes vidéos et c'est pour ça aussi que dans ma bibliothèque ici se trouvent des haltères parce que voilà c'est plus pratique pour aller les chercher et notre bibliothèque vient de chez Ikea Sur la première étagère on est venu disposer tous nos classiques Maupassant, Zola, Molière, Dumas et j'en passe sur la deuxième étagère c'est là où j'ai mis quelques livres d'enfants donc voilà des livres de contes des choses comme ça et à côté j'ai aussi des livres plus bien-être, beauté par exemple il y a les livres de Caroline et j'ai aussi le livre de Caroline quand elles étaient encore amies et qu'elles avaient fait un livre etc aussi les livres d'Estelle Lefebure et au milieu j'ai décidé de mettre un livre qui m'est plutôt cher qui a de la valeur en fait pour moi c'est un livre en anglais qui m'a été offert lors de ma première visite à Londres et c'est l'hôtel qui me l'avait offert donc trop gentil franchement il était vraiment juste adorable donc ouais j'en garde un bon souvenir et c'est toujours touchant et quand je le vois ça me met du beau moqueur Surtout que ce livre est juste magnifique il a des illustrations mais juste dingues et ouais il est vraiment super super beau On passe à l'étage d'en dessous et juste ici c'est en fait un cadre avec des photos de mes proches et moi donc c'est pour ça que je l'ai retourné et puis j'ai aussi la suite de ma collection de boules à neige c'est vrai que j'en faisais vraiment la collection à l'époque avec tous mes voyages etc j'adorais ça et le reste est dans ma chambre d'ailleurs je vous mets le room tour enfin mon room tour dans le petit i ça vous intéresse Ce côté là c'est un petit peu plus le coin de ma maman avec ses bouquins mais c'est vrai que ça m'arrive aussi d'en lire quelques uns donc sur la première étagère il y a tout ce qui va être un petit peu les polars par exemple du Marie Higgins du Patricia Cowell il y a aussi pas mal de Arlen Cobain du Musso et sur l'étagère d'en dessous on retrouve un petit peu la même chose toujours du Musso, du Mark Levy aussi du Kennedy et du Arlen Cobain il y a aussi un livre que j'ai beaucoup envie de lire il s'agit de Il est temps de rallumer les étoiles Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Carimaldi et ma maman l'a lu elle me le conseille donc j'ai vraiment envie de le lire et encore en dessous il y a d'autres livres par exemple il y a celui là aussi que j'aimerais beaucoup lire il s'agit de ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en a qu'une donc il me tente pas mal celui là dites moi d'ailleurs si vous l'avez lu et ce que vous en pensez pareil pour tous les livres que vous voyez dans la bibliothèque si vous avez envie d'en discuter un petit peu avec moi dans les commentaires n'hésitez pas on retourne de ce côté-ci et donc là c'est un petit peu plus mon côté si on peut dire ça comme ça ici il y a encore quelques livres de ma maman en fait qui est la continuité de cette petite étagère mais sinon après le reste c'est plutôt à moi mais comme je vous l'ai dit ici c'est tout ce qui est encore un peu polar et puis après il y a certains de mes livres de quand j'étais un petit peu plus jeune et que je vous recommande d'ailleurs si vous êtes en primaire et même peut-être début collège il s'agit de la collection TS Sister et puis ouais c'est plutôt sympa en fait l'intérieur c'est pas mal illustré et voilà je pense que c'est pas mal pour se mettre à la lecture pour commencer un petit peu à avoir le goût de la lecture Ici c'est ma pile à lire du moins les trois livres puisque le reste c'est vraiment des livres que j'ai beaucoup aimé donc par exemple La Saga à tous les garçons que j'ai aimé The Sun is also Star Les Hashes for in the sky et ici j'ai mis mon carnet de chez Paper Blanks qu'on m'a offert à Noël qui est juste magnifique avec Shakespeare comme ça et puis dans... enfin en fait il s'ouvre comme ceci et il est juste magnifique et la collection de... enfin la matière la qualité des pages est juste géniale Musique 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 On est question d'un étage et cette étagère c'est vraiment la plus remplie de toute ma bibliothèque parce qu'en fait elle contient deux colonnes en gros il y a toute une première rangée de livres au fond et puis par dessus j'en ai rajouté une les livres se sont vraiment multipliés au fur et à mesure que ma passion pour la lecture augmentait au début il y avait quelques livres sur l'étagère et puis d'année en année en fait bah il y en a eu de plus en plus et après j'ai même commencé du coup à faire une deuxième rangée de livres donc voilà ici c'est vraiment tous mes livres young adult ados etc badaboom encore badaboom et vous voyez hop la première rangée et si on enlève tous les livres et bien il y a encore toute une rangée de livres qui est présente alors ici il y a la trilogie de The Diamond Chain ensuite le blog ou la vie que je vous recommande d'ailleurs 15 ans pareil je vous recommande les deux tomes des journals de Los Angeles Bridgette, le journal de Bridgette perso j'avais pas trop aimé c'est pas Bridgette Jones c'est un autre juste à côté il y a un livre qui s'appelle presque populaire qui est franchement assez drôle et j'avais besoin d'aimer en fait les dessins comment c'était écrit et tout pareil je vous le conseille si vous êtes début collège fin primaire ouais il est plutôt sympa à lire les étoiles contraires de John Green forcément Will and Will de John Green et David Livitan et ensuite ici c'est quelques livres de youtubeuse donc les deux de Anjay Phoenix et celui de Jane c'est pas joli et à côté il y a celui de Noemi Makeup Touch ici j'ai les deux premiers tomes de Geek Girl qui était plutôt bien mais je pense pas acheter la suite les Girl On Line de Zoe Seg alias Zoella et ensuite la saga des filles au chocolat de Cassie Cassidy qui est vraiment bien pareil si vous êtes au collège je pense que que vous apprécierez beaucoup votre lecture et après c'est encore quelques classiques ceux que j'ai lu en fait pour pour l'école badabou je suis en train de me rendre compte que j'aime vraiment beaucoup cette étagère enfin cette première rangée de livres en fait je trouve que les livres vont bien ensemble ils sont colorés et tout et je trouve que ça fait plutôt joli et maintenant que j'ai enfin là vous voyez pas mais j'ai tous mes livres de la 10ème colonne en fait qui se trouvent par terre je vais vous montrer juste après c'est le bordel mais voilà je voulais vraiment vous faire un petit tour rapide sur ces livres là ça me donne presque envie de pas remettre les livres par dessus mais bon après faut bien que je les rouge quelque part voilà le bordel voilà voilà j'ai fini de remettre la deuxième rangée par dessus la première mais c'est vrai que celle-ci je la trouve moins colorée mais ouais celle-là en fait c'est plus les livres récents ceux que je vous ai présentés avant je les ai lus il y a quelques années déjà certains ça fait même ouais je pense 3-4 ans que je les ai lus d'autres peut-être 2 ans mais ouais voilà c'est plus l'ancienne collection enfin les livres que j'ai lus il y a longtemps alors que eux c'est plus récent donc je trouve ça logique que je les mette en avant par rapport aux autres mais je trouve que niveau bibliothèque le rendu est plus joli avec les autres je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ouais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais maintenant donc je vais vous faire un petit tour de ces livres-là donc d'abord il y a la trilogie de GTA de Sarah Wolf que j'avais vraiment beaucoup aimé eux je les ai lus ouais il y a 2 ans et peut-être le dernier il y a 1 an mais ouais ça commence déjà un petit peu à dater et je me souviens que j'avais beaucoup aimé mais après est-ce que aujourd'hui je les aimerais autant je ne sais pas dites-moi ce que vous en pensez mais personnellement j'ai un petit peu peur de relire les anciens livres que j'avais beaucoup aimé parce que ouais j'appréhende en fait d'être déçue ici il y a La vie secrète de Bee un deuxième livre de Sarah Wolf que celui-là j'ai lu il y a pas longtemps il y a quelques mois que j'avais beaucoup aimé ensuite voilà Meurthe mode d'emploi pareil une pépite ensuite les 3 livres qui s'enchaînent je les ai pas encore lus donc il y a Timan, Le pacte d'Emma et Percy Jackson d'ailleurs Percy Jackson c'est une de mes copines qui me l'a donné donc merci à toi si tu passes par là ensuite Le pays des comptes maintenant que tu le dis que je vous conseille vraiment ensuite un livre en anglais que j'ai pas encore lu que ma correspondante anglaise m'avait offert et puis je vais pas tout vous détailler mais en gros voici un petit peu les livres que j'ai lu et puis d'ailleurs j'ai vu que le tome 2 de Funplay était sorti il y a pas longtemps mais c'est vrai que j'aimerais bien attendre qu'il sorte en poche pour que ce soit un petit peu cohérent dans ma bibliothèque puisque le tome 1 que j'ai il est en format poche donc voilà mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé aussi cette lecture je l'ai lu, ouais ça va faire 2 ans maintenant c'est fou comme on le s'en passe vite mais c'était un livre que j'ai avalé clairement je l'ai lu en un week-end j'avais passé mon week-end à le lire mais il était vraiment super bien il se lit très vite et je vous le conseille si vous avez envie de lire une lecture légère et qui est assez originale malgré tout et au dernier étage de ma bibliothèque c'est là où je stocke en fait tous mes livres d'enfants c'est vraiment des livres que j'ai lu quand j'étais en primaire voire même en maternette pour certains je pense puisque ouais il y a tous les les Camilles je sais pas si vous aussi vous les avez lu les Martines, ah ouais il y a les Martines il y a tous les Juliette qu'est-ce que j'adorais ces livres et après voilà il y a aussi les comment ça s'appelle Hugo Lastico ah oui voilà les drôles de petites bêtes Zabès la chouette c'est trop drôle je me replonge carrément en enfance là et puis après j'ai toute une pile de livres de la collection rose il me semble que ça s'appelle ouais c'est ça c'est la bibliothèque rose et voilà donc là il y a plein de livres de princesses les princesses académies et j'ai aussi le club des cinq j'en ai lu qu'un d'ailleurs c'est fou j'ai une copine qui est fan du club des cinq qui a une pile énorme chez elle moi j'en ai qu'un en comparaison c'est un peu ridicule ensuite j'ai aussi voilà tout ce qui est fantomètes les talons noirs bref voilà et si vous êtes en primaire je vous conseille aussi ces livres qui sont très sympas qui se lisent assez vite même début collège je pense que vous pouvez toujours lire ça et voilà pour le tour de ma bibliothèque j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère aussi avoir pu vous donner des idées de lecture et si vous avez envie d'avoir les détails un petit peu plus de certaines lectures que j'ai pu vous présenter et bien la plupart j'en ai parlé dans des vidéos lecture où je vous faisais des petits updates donc n'hésitez pas à aller voir ma playlist où je vous parle lecture je vous la mets dans le petit i aussi je voulais vous prévenir qu'à partir de maintenant je vais faire des vidéos tous les dimanches et non plus tous les mercredis et les dimanches puisque je me suis rendu compte que ça me demandait énormément de travail et au début c'était possible mais là j'ai quand même beaucoup de boulot pour l'école donc voilà je réduis un petit peu tout ça mais vous inquiétez pas je vous abandonne pas en tout cas moi je vous souhaite une très bonne journée je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz